bonjour à tous moi c'est jérémy je suis aujourd'hui je suis donc à la porte de guillaume ici donc situé en bas de chartes donc en fait je vais vous faire voir un peu ce que je connais parce qu'apparemment c'était un site non c'était une porte d'entrée en fait et ça a été détruit apparemment donc par les par les allemands donc en fait je vous faire voir un petit peu ce petit monument historique et de chartes donc surtout en tout cas bah j'espère que ça vous plaira et puis bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez donc en fait voilà alors je sais pas si vous voyez bien mais il ya le soleil aujourd'hui qui tape donc j'essaie de vous faire voir un peu près ce petit monument historique donc j'essaie de vous faire voir donc n'ayez marqué des fortifications de chartes au moyen-âge donc voilà il ya un beau et un bon bout de trucs à lire j'essaie de vous filmer ça correctement alors désolé avec le soleil j'essaie de justement de cacher le soleil parce que c'est pas évident donc je sais pas si vous voyez très bien dites moi si vous voyez donc là c'était voilà chartes dans le temps et en fait le monument en fait vous voyez des monuments là les pierres là en fait qui étaient et là en fait il ya eu des fouilles donc archéologie qui a été fait ici donc ici 200 ans d'histoire sous vos pieds en fait c'est marqué en fait ouais il ya des des fouilles archéologiques a été fait excuse moi je prononce mal mais voyez donc ils ont cherché des vestiges apparemment donc comme vous pouvez voir alors j'essaye de vous cacher le soleil voilà donc vous voyez correctement donc j'espère que vous auriez eu le temps de lire n'hésitez pas mais c'est chronologie des fouilles de la barbacane oui c'est des fouilles archéologique a été fait là les portes de guillaume voilà donc attendez je vais essayer d'ouvrir voilà ça c'est comme si là en fait c'est dans le temps en fait c'était comme ça donc j'essaye de vous cacher un peu le soleil voilà donc avant c'était comme ça ici la preuve est que vous pouvez lire n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite quand je filme mais ok j'espère que ça vous plait et voilà comment c'est comment c'est devenu aujourd'hui donc complètement détruit bien sûr il ya de l'anglais à ce que ça va il y aura peu et donc en fait on a un peu les vestiges on a un peu les vestiges commencé comment ça a été aujourd'hui donc voilà les vestiges un château vous voyez ça a été complètement détruit en fait du coup là c'est en travaux vous voyez un sens travaux donc et puis là en fait on a une murale très jolie en fait ici qui représente et les portes de guillaume en fait en fait voilà comment c'est au quoi mais quand ça a été détruit mais là vous avez là vous avez le petit passage ici c'était vraiment un très très détruit bonjour là vous avez le petit canal ici non non donc ici en fait ils ont mis des grilles pour éviter que les gens viennent là il faut savoir qu'il ya beaucoup de gens qui passent en fait les grilles en fait pour éviter que les gens ils sautent par dessus en fait donc là c'est de la cuivre vous voyez regardez si je peux voir comme ça ici donc en fait j'ai je vous ai pas fait montrer mais il ya une petite écriture sur l'écriture ici 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 vous avez un petit écriteau qui dit porte de guillaume sévesti sont ce lieu d'une des portes fortifiées de la ville construit au 15e siècle pour renforcer au dixième siège crois elle tient son nom de porte guillaume du fait que sa construction est attribué au vidame de chartes guillaume des ferrières elle sera presque totalement détruit par l'armée allemande en retrait de la nuit du 15 au 16 août 1944 voilà ça a été complètement détruit en fait par l'armée allemande en fait et en ce moment vous pouvez retrouver si vous voulez plus d'informations sur ce lieu n'hésitez pas les sur youtube tapez porte de guillaume donc à chartes et vous allez voir qu'il ya des archélogues qui a été qui a été ici qui vous explique un peu plus que moi en fait qui connaît en fait pas eux qui connaissent un peu ce lieu en fait et là vous voyez sans un travaux ici regardez comme ça en fait oui comment ça a été complètement complètement détruit excusez moi j'ai terminé voilà vous voyez comment c'est complètement détruit en fait surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker à partager et à commenter et en fait là ici ils ont posé une espèce de de briques donc il marque la première pour la première pierre de la construction restitution de la porte de guillaume le samedi 18 juin 2011 par jean-pierre georges débuté maire de chartes voilà ce qui a marqué donc vous voyez un peu encore des vestiges ici regardez on avait commencé bien sûr sans je pense que ça va être en rénovation parce qu'ils sont ils ont mis pas mal de trucs et je vous dis ce que j'ai entendu parler c'est donc sur youtube la découverte du tube c'est que apparemment ils veulent reconstruire donc c'est ce monument historique donc voilà c'est ça c'est encore une pierre qui restait donc ici on a on a l'ombre un peu mieux mais voilà c'est voilà comment ça a été à la porte de guillaume donc détruit par les allemands faut savoir que la guerre pour moi n'était pas une solution personnellement je vous fais avoir une image que j'ai sur mon téléphone vous allez voir que ça change du tout au tout qu'on allait voir se m'attendait si je peux vous faire voir donc à l'époque mais oui ça a été complètement complètement détruit à lille marche voilà voilà comment c'était avant je sais pas si vous voyez mais je vais essayer de vous faire voir voilà comment c'était avant mais en tout cas voilà ce qui reste d'aujourd'hui moi je trouve ça dommage je trouve ça dommage ok je vais essayer d'aller par là bas et vous faire un peu plus surtout aussi quelque chose que j'aimerais faire un clin d'oeil aux jeunes à yann donc à dire mon n'hésitez pas à aller sur sa chaîne n'hésitez pas à vous abonner à à le rejoindre soit aussi sur instagram aussi il fait pas mal de petits vidéos urbex avec son papa et yann bas si tu vois ça bas voilà je t'ai fait un petit clin d'oeil j'espère que quelqu'un un petit retour de ta de votre part de ta part ou pas donc mais voilà en tout cas moi j'apprécie vraiment énormément ta chaîne et chaque fois je quand je vois tes vidéos je suis vraiment en fait je suis vraiment passionné par ce que tu fais en fait voilà donc on va essayer d'aller voir par là bas et vous faire voir le derrière de cette ruine en fait c'est en fait faut savoir c'est que j'adore faire des petits clins d'oeil des fois à des gens que je suis abonné en fait à leur chaîne et voilà je sais que j'ai eu un retour au niveau de et droga alors on va se mettre en ligne vous allez voir que c'est mieux voilà comment c'est alors faut savoir qu'il ya beaucoup beaucoup de circulation donc dans cette rue et là donc vous attendez vous inquiétez pas si vous attendez autant de voitures passées mais voilà comment c'est c'est vraiment en tout cas j'adore vous faire pas vous faire passer ma passion des vidéos c'est grâce à vous en fait que je peux continuer chaque jour encore un grand merci à vous voilà comment c'est devenu pour aujourd'hui il y avait un petit lézard je sais pas si vous avez vu il y avait un petit lézard à regardez là là vous voyez le petit lézard là il va très très vite très très vite voilà les vestiges du porte guillaume voilà comment c'est voilà la nature en fait a repris ses droits personnellement vous voyez j'essaie de vous faire voir regarder en tout cas moi pour ma part tout à l'heure j'ai prendre des photos en tout cas n'hésitez pas à liker à partager à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne elle est totalement gratuite donc j'ai remis du 28 en tout cas vous êtes tous les bienvenus en fait sur ma chaîne en fait voilà vous voyez comment c'est devenu mais c'est fou de voir un lieu franchement qui a été au fil des années détruits rien que par le temps en tout cas moi j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à liker comme je dis moi je vous dis à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501